... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. L'actualité du jour est bien sûr dominée par la mort du roi du Maroc, Hassan II. Il régnait depuis 1961. Son fils, le deuxième de ses cinq enfants, va lui succéder sous le nom de Mohamed VI. La succession est difficile. Après des années de plomb, le roi du Maroc avait fait le pari d'une transition démocratique. Incontestable ouvrier de la paix au Proche-Orient, Hassan II, monarque absolu et commandeur des croyants, laisse un pays écartelé entre féodalité et modernité. Ces obsèques auront lieu dimanche en présence de nombreux chefs d'État. Dans ce journal en direct, Shimon Peres, l'ancien Premier ministre israélien, et Maurice Druon de l'Académie française, tous deux amis du roi du Maroc. Nous sommes au Kosovo. 14 paysans serbes ont été assassinés au sud de Pristina. Le Tour de France, le contre-la-montre du jour, a été remporté comme prévu par le maillot jaune Armstrong, avec seulement neuf secondes d'avance sur le Suisse Alex Zouleux, deuxième de l'étape. 30 millions de Marocains sont entrés vendredi soir, après l'annonce du décès d'Hassan II, des suites cardiaques d'une affection pulmonaire, dans une période de deuil de 40 jours. Depuis hier soir, les habitants de Rabat se rendent au palais royal. Ailleurs dans la ville, l'activité semble suspendue. Pascal Golomère, Olivier Robert. Il n'était que quelques dizaines ce matin. Cette fois, ils sont plusieurs milliers devant la porte des ambassadeurs. La porte principale d'accès au palais royal de Rabat. Là où repose, depuis hier soir, la dépouille d'Hassan II. Plusieurs milliers de Marocains, de tous les âges, venus pour un dernier hommage à leurs souverains. Beaucoup de prières, beaucoup de larmes aussi, et les mêmes mots, qui reviennent sans cesse. Nous avons perdu vraiment notre grand-père, qui a donné beaucoup au Maroc, les Marocains, au monde islamique en général. C'est un frère, c'est un père, pour tous les Marocains. Il n'y aura jamais deux Hassan II. Nous l'aimons, nous l'aimons beaucoup. Tout l'après-midi, les jeunes sont venus manifester, crier leur dévouement au roi, jusqu'au sacrifice, disent-ils. Des cris dans une ville en deuil, avec drapeaux en berne. A quelques centaines de mètres de là, les vieilles rues de la Médina, d'ordinaire si animée, sont silencieuses. Les boutiques n'ont pas levé leur rideau de fer. L'émotion, toujours, et la tristesse. On a perdu quelque chose de, comment dire, tout ce qui est sacré dans notre culture, dans notre éducation. Vous voyez ? Comme ça, on est sûr que vous voyez les gens, les grands, les petits, tout. La foule viendra à nouveau ici, demain, cette fois, pour accompagner son roi, jusqu'à sa dernière demeure. Passé l'émotion et le deuil, il sera temps alors pour les Marocains de s'interroger sur le bilan d'un si l'on règne, et sur l'enjeu de la succession. La télévision marocaine a rapidement annoncé en fin d'après-midi vendredi la mort du souverain. Plus tard dans la soirée, le nouveau roi Mohamed VI a reçu l'allégeance des principaux dignitaires du régime, notamment des religieux. Le souverain du Maroc est en effet la personnalité la plus prestigieuse de l'islam sunnite. Comme descendant du prophète Mahomet, il le commandeur des croyants. Maris Burgo. Le présentateur de la télévision marocaine a beaucoup de mal à contenir son émotion. Il est près de 20h30 hier soir. Tous les programmes viennent d'être interrompus. La diffusion de versets du Coran alerte les téléspectateurs d'un drame imminent. Quelques minutes plus tard, le prince héritier Sidi Mohamed vient exhorter son peuple à rester calme et patient dans la douleur. Mon père, sa majesté le roi Hassan, que Dieu bénisse son âme, a succombé à une crise cardiaque à 16h30, suite à des complications qui n'ont pas pu être traitées. Dès l'annonce officielle du décès, plusieurs centaines de personnes viennent exprimer leur affliction devant le palais royal, où repose le corps du doyen des chefs d'État africains. 29 millions de sujets marocains s'apprêtent à respecter le deuil national de 40 jours, décrété sur tout le territoire. Hassan II vient de disparaître à l'âge de 70 ans, après 38 ans de règne. Et déjà, à l'intérieur du palais, le fils aîné du roi s'apprête à monter sur le trône. Dans quelques minutes, Sidi Mohamed deviendra Mohamed VI, roi du Maroc. L'intronisation du prince se déroule selon un protocole emprunté aux règles traditionnelles du royaume. Il faut signer un serment d'allégeance au roi. Chaque dignitaire religieux, chaque haut responsable du gouvernement ou de l'armée, s'exécute et baise l'épaule ou la main du souverain. Ces hommes ont été depuis longtemps préparés à l'arrivée de Mohamed VI. Mais seul, l'histoire dira quelle manière de gouverner Hassan II a enseigné à son fils. En attendant, ce soir, devant le palais royal à Rabat, ce nouveau roi de 36 ans est acclamé par la foule. Cet après-midi, justement, en Rabat, Philippe Rochot et Philippe Loutzi ont pu rencontrer André Azoulay, un homme d'affaires issu de la communauté juive marocaine et conseillé à la cour du roi. Ils ont évoqué avec lui la transition, apparemment tranquille, qui se met en place. Le nouveau souverain marocain Mohamed VI a l'occasion du dernier ramadan au début de l'année. Encore dans l'ombre de Hassan II, il voulait montrer là que sa principale préoccupation était le sort des pauvres. Mais le fossé qui les sépare des riches est resté très profond au Maroc. Un souverain très discret. Le prince Sidi Mohamed s'était réservé les dossiers sociaux durant le règne de son père. A présent qu'il est roi, ce souverain de 36 ans, devra montrer qu'il a des solutions. Mohamed VI s'installe donc ici à la tête de ce palais royal qui a vécu tant de drames et de complots. Mais l'homme qui fut pendant 10 ans le conseiller du roi Hassan II, André Azoulay, y voit plutôt la continuité d'une politique et non pas l'arrêt d'un processus de démocratisation. Le Maroc, de façon très profonde, de façon très réfléchie, construit une nation, une société, une façon d'être et de vivre dans ce pays où, dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle parlementaire, toutes les libertés, bien sûr, sont là et s'exercent normalement. Et ce projet politique est nourri par une stratégie économique qui crée de la richesse régulièrement. Des richesses qui sont encore loin de profiter à tous, mais Mohamed VI veut relever, dit-on, le défi de la mondialisation. Son père l'envoyait déjà côtoyer les grands de ce monde, mais son rôle si effacé, durant un règne paternel de 30 ans aussi personnalisé, marque sans doute ses limites alors que sa tâche sera immense. Le défi auquel le Maroc a à répondre, c'est celui de l'accélération et de la consolidation de sa croissance et de son développement. Notre vrai défi, c'est de créer de plus en plus d'emplois. Notre défi, c'est de donner une réponse de plus en plus substantielle à tous ces jeunes qui arrivent formés sur le marché de l'emploi. Mais dans les rues de Rabat, ce soir, ça n'était pas le nom de Mohamed VI que l'on scandait, c'était toujours celui du roi Hassan II. Mais avec l'un ou l'autre, le Maroc montre de toute façon qu'il reste attaché à la royauté. Avec nous en direct, Philippe Rochot. Philippe, vous êtes à Rabat et pour l'instant, on sait très peu de choses sur le nouveau roi Mohamed VI. Les informations qu'il concerne sont très contradictoires, en fait. Oui, c'est vrai qu'il s'est assez peu manifesté. Mais vous voyez, là, nous sommes à quelques pas du mausolée où le roi Hassan II sera enterré demain. Et finalement, les conversations commencent un peu à fuser autour de Mohamed VI. Et sa personnalité, effectivement, est très controversée. Certains disent que c'est un peu le nouveau Juan Carlos pour le Maroc. D'autres disent que c'est un personnage imbu de lui-même. Il faudra attendre sans doute quelques mois pour le voir à l'exercice du pouvoir et juger ainsi de sa personnalité. Maintenant, il reste qu'il a accepté ce défi économique qui est lancé au Maroc. Vous savez qu'en plus du problème des pauvres, il y a ici quelque chose comme plus de 55% d'illettrés. Il y a chaque jour des dizaines de Marocains qui tentent de passer le détroit de Gibraltar pour aller en Europe. Et cela aussi, ça fait partie du défi. Maintenant, il entend sans doute continuer la politique qu'avait menée jusque-là le roi Hassan II et qui était un petit peu de forcer le monde économique et notamment de construire un barrage par année, comme on disait chaque fois, pour la politique économique du roi Hassan II. Après l'entretien que vous avez eu avec André Azoulay tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire des pistes économiques sur lesquelles va continuer le Maroc ou sur lesquelles il peut s'engager maintenant ? Écoutez, le Maroc, finalement, les gens nous le disaient, est très fier d'avoir réussi un meilleur résultat économique que l'Algérie qui, elle, avait le pétrole. Donc, les Marocains n'entendent pas trouver de changement fondamental. C'est un pays qui reste toujours basé, bien sûr, sur l'agriculture et qui continuera à l'être. Maintenant, le nouveau roi est prêt à relever le défi de la mondialisation. Il se rendra très prochainement en Europe. Et puis, finalement, le Maroc frappe lui aussi à la porte de l'Union européenne. Et il entend bien qu'on lui réponde pour éviter précisément ces dizaines de gens, de jeunes désespérés qui essayent de passer le détroit de Gibraltar pour se rendre sur notre continent. Merci, Philippe Rochot. Vous êtes en direct de Rabat et vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place. On ajoutera que le roi du Maroc possède l'une des grandes fortunes de la planète. Elle est notamment investie dans la banque, l'agroalimentaire ou les médias. Si le bilan de ce long règne est controversé, il est un domaine où Hassan II, diplomatabile, a su laisser une empreinte saluée unanimement. C'est celui du rapprochement israélo-arabe. A Fès, en 1982, avait notamment été enterriné. Un plan de paix prévoyant la reconnaissance d'Israël par les Etats arabes contre une restitution des territoires occupés par l'Etat hébreu. Hassan II et le Proche-Orient, Charles Anderlin. Un avion israélien sur une piste d'atterrissage marocaine. Ces images volées sont les seules qui existent de la première visite semi-officielle d'un chef de gouvernement israélien au Maroc. C'était en juillet 1986 et Hassan II voulait par ce geste encourager et aider son ami Shimon Peres, alors Premier ministre. De fait, aucun dirigeant arabe n'a autant œuvré pour un rapprochement avec Israël. Déjà en 1958, prince héritier, il avait présidé à Florence la première conférence sur la paix au Proche-Orient. Nous avons pour la première fois réussi à réunir des Arabes au niveau le plus important, Hassan II, enfin, mon nom est Hassan, plus des délégations d'Egypte, du Liban, de Syrie, d'Algérie, Tunisie et bien sûr du Maroc. Ça a été la première fois qu'il y a eu une réunion israélo-arabe. C'est à partir de là que le courant de sympathie a pu lentement, lentement, lentement se faire. Et lorsque, le 19 novembre 1977, l'avion d'Anwar El Sadat s'est posé sur l'aéroport de Tel Aviv, seuls quelques chefs de services spéciaux savaient que cette visite historique a été précédée par des entretiens secrets au Maroc entre l'israélien Moshe Dayan et Hassan Tohami, le vice-premier ministre égyptien. La première paix au Proche-Orient a commencé dans le bureau de Hassan II. Plus tard, il fut un intermédiaire, un médiateur entre Israël et l'OLP, entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Et pour les juifs du Maroc, installés en Israël, c'était fondamental. Les juifs du Maroc sont reconnaissants, sont reconnaissants à Hassan II et à son père. Et en plus, ils ont énormément de plaisir à visiter leur pays d'origine et à s'imprégner de nouveau de l'ambiance dans laquelle ils ont vécu, eux ou bien leurs parents. Le hasard a voulu que, hier après-midi, au moment où Hassan II était transporté, mourant à l'hôpital, en Israël, Shimon Peres inaugurait ce bâtiment luxueux offert par le souverain shérifien, la première chambre de commerce israélo-marocaine. Justement, Shimon Peres, vous êtes en direct avec nous de Tel Aviv. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous partez dans quelques heures pour Rabat, pour assister aux obsèques d'Hassan II. Le processus de paix au Proche-Orient a perdu deux de ses partisans, récemment avec Hussein de Jordanie et hier avec Hassan II du roi du Maroc. Vous dites qu'il était visionnaire. Pourquoi utiliser ce qualificatif ? Parce qu'il était le premier qui demandait au monde arabe de reconnaître Israël. Il demandait à Israël de reconnaître l'Alpée. Il était le premier qui a offert son pays pour une rencontre entre un représentant israélien et un égyptien. Il était le premier qui a organisé une conférence économique sans pareil à Casablanca avec presque 3000 personnes, moitié les hommes officiels et les autres les grands émissiers des affaires. Il travaille sans arrêt. Savez-vous, c'était un homme qui combinaisait les grandes cultures françaises avec les longues traditions musulmanes de la Moyen-Orient. Il était le premier parmi les Arabes qui comprend profondément les problèmes du monde juif qu'il cherchait à rénover encore une fois l'âge de haut entre les musulmans et les juifs. Alors justement, M. Chimon Peres, comment est-ce que vous expliquez cette considération qu'avait Hassan II pour les juifs marocains en particulier, pour l'État d'Israël plus généralement ? C'est une vie historique, pas seulement politique. Il pensait que le meilleur temps de la Moyen-Orient était la reconnaissance entre les civilisations de Moaz avec les civilisations de Mohammed et le monde chrétien. M. Peres, Hassan II était un ami pour vous. Quels souvenirs vous laisse l'homme ? Oh, sans arrêt. Il était vraiment un homme avec une culture exceptionnelle, avec une chaleur personnelle, encore une fois très spéciale. Chaque fois que j'ai fait une visite chez lui, nous avons discuté pendant les nuits quelles sont les chances pour créer une nouvelle chance pour les jeunes générations de la Moyen-Orient. Il était presque comme un parent, si vous voulez, pour nous tous. Il parle avec beaucoup de chaleur sur son expérience avec les juifs. Il m'a dit que la femme qui a donné à lui leur lié était aussi une femme juive. Elle a appelé Simcha. Il avait aussi un fils, le même âge de roi. Il m'a dit que c'était mon frère, pas seulement le frère de lait, mais aussi le frère d'amour. Merci, M. Shimon Peres, d'avoir été notre invité dans ce journal. Hassan II a été fait roi à l'âge de 32 ans. Il avait été associé très tôt par son père, Mohamed V, à la conduite des affaires. Un aussi long règne fait des ennemis. Il a échappé à plusieurs attentats. Ses partisans, comme ses adversaires d'ailleurs, le surnommait le grand survivant. Plus soucieux du rayonnement de son pays que de social. Hassan II, comme monarque et comme chef religieux, avait su contenir les mouvements intégristes et faire l'unité nationale sur le Sahara occidental, même si ce dossier n'est pas réglé. Bernard Lebrun. Les traits tirés, le visage émacié par la fatigue et la maladie, il était tout de même venu. Le hasard aura voulu que le roi Hassan II fasse à Paris, il y a dix jours seulement, l'une de ses dernières apparitions publiques. Accompagné de sa garde royale, défilant sur les Champs-Elysées, presque une revanche de l'histoire. Un hommage en tous les cas, en guise d'adieu à l'ancienne puissance coloniale. Qui aurait prédit le 3 mars 1961 que le petit roi, comme on l'appelait alors, régnerait durant 38 ans sur le royaume shérifien ? Exilé en Corse, puis à Madagascar, à la fin du protectorat, le prince Moulet Hassan achève ses études de droit à Bordeaux. Héritier de Mohamed V, il a 32 ans quand il accède au trône, cinq années seulement après l'indépendance. Descendant du prophète, commandant des croyants, il accepte la tradition, mais impose sa marque en modernisant la monarchie tout en prônant un islam modéré et une cohabitation avec la communauté juive du pays. Hassan II, ou la passion du pouvoir ? Peu d'hommes auront suscité autant de débats passionnés ou de sentiments contradictoires que le roi du Maroc. On a écrit que les attentats contre lui lui avaient rapidement enlevé ses illusions sur la nature humaine. Son règne est notamment marqué par deux tentatives avortées de coup d'état. Il échappe de peu à la fusillade du palais Skirat en 1971, puis à l'attaque de son Boeing en 1972, par les avions de chasse de sa propre armée. Sa reprise en main des troupes sera impitoyable. L'avion se pose et le souverain écrase dans l'œuf... L'armée marocaine, il va lui trouver une mission pour des années. En novembre 1975, Hassan II organise la marche verte dans le désert, qui permet au Maroc de récupérer le Sahara occidental, alors sous domination espagnole. L'intégrité territoriale du Maroc, ou le rêve inabouti d'un nationalisme triomphant, reste la grande idée politique qui devait faire du peuple marocain un seul bloc autour du roi. Sur le plan social, on opposera longtemps après sa mort le protocole et le faste luxueux du palais royal d'Hassan II au niveau de vie des laissés pour compte de la modernisation du pays. Les dernières émeutes de décembre 1990, déclenchées par l'augmentation du coût de la vie, soutenues par les étudiants islamistes, secouent la classe politique. En 1998, pour, dit-on alors, garantir la pérennité du système monarchique, Hassan II provoque la première alternance depuis l'indépendance. Il choisit pour premier ministre Abderrahman Youssef, ancien opposant, condamné à 15 ans d'exil, et leader de l'USFP, le parti socialiste marocain. Le roi avait un dernier rêve, géopolitique celui-ci, dont il avait fait une affaire personnelle. Depuis des années, il rêvait de creuser un tunnel sous le détroit de Gibraltar, véritable cimetière marin des immigrés clandestins, pour réunir le Maroc à l'Espagne. Mais surtout pour accrocher deux continents, l'Afrique à l'Europe, parce que son royaume, il le voulait tel un pont entre l'Orient et l'Occident. De Bill Clinton qui se dit profondément attristé, à Yasser Arafat qui parle d'une catastrophe pour le peuple palestinien, l'hommage est unanime. Les deux hommes assisteront d'ailleurs aux obsèques, comme le premier ministre israélien Ehud Barak. Jacques Chirac qui courte lui son voyage en Afrique et son escale camerounaise pour se rendre à Rabat. Réaction du chef de l'État français et du premier ministre, Lionel Jospin, au décès d'Assane II, le roi du Maroc était aujourd'hui un ami de la France. C'est une immense peine que j'éprouve à la suite du départ de sa majesté Assane II, roi du Maroc. Et j'adresse au roi Mohamed VI, à tous les siens, au peuple marocain tout entier, mes condoléances très affectueuses et celles de la France. C'est vraiment un ami de notre pays et un amoureux de notre culture qui vient de disparaître avec le roi Assane II. Je pense naturellement à la peine des Marocains. Je pense aussi d'ailleurs à la peine des Marocains qui vivent dans notre pays et qui sont nombreux. Cela dit, les relations entre Paris et Rabat n'ont pas toujours été au beau fixe. Au moment de l'affaire Ben Barca, du nom de cet opposant marocain assassiné après avoir été enlevé à Paris, le général de Gaulle avait jugé l'affaire inadmissible, insoutenable et inacceptable. De fait, il y a un devoir d'inventaire de la monarchie shérifienne, le chemin vers la démocratie symbolisé par la nomination d'un premier ministre socialiste. Et récent, le Maroc a connu ses années noires. Le dossier des droits de l'homme reste ouvert. Hervé Brusini. Derrière les forteresses de l'histoire marocaine, le pays possède d'autres murailles. Celles des prisons, en pleine capitale, à Rabat. Ici, au beau milieu d'un cimetière, à Kenitra, ils étaient 120 prisonniers politiques. Condamnés à 10, 20, 30 ans pour appartenance à un parti d'opposition ou tout simplement pour avoir distribué des tracts. Par deux fois, ces images, au début des années 80, ont été déprogrammées à la télévision française. Les relations franco-marocaines avaient aussi cette influence-là. De fait interviewer clandestinement, les prisonniers parlaient clairement de torture. Oui, j'ai été torturé. Toutes les formes de torture possibles. Quelques mois plus tard, enfin, leur libération était annoncée. Pourtant, officiellement, il n'existait pas. Le silence, comme technique de gouvernement, telle était la face sombre du pouvoir de Hassan II. En octobre 1965, par exemple, un opposant marocain est enlevé ici, en plein Paris. Mehdi Ben Barka disparaît. Des truands, des barbouzes, des policiers français participent à l'opération montée par le général Oufkir. L'affaire reste encore aujourd'hui une énigme. Un silence de plus. Au début des années 90, le silence se brise lentement. Abraham Serfati, militant politique d'extrême gauche, est enfin libre après 17 années passées derrière les barreaux. Il sait, lui aussi, le silence qui pèse sur cette cité des emmurés vivants. Tasma Marte, une prison en plein désert. Des gradés de l'armée impliqués dans des complots y sont reclus comme des animaux. Seuls quelques messages, des dessins, font connaître au monde l'existence de ce lieu tenu au secret absolu. Parfois, disait Hassan II, le prophète, qui était un homme doux, pouvait avoir ses colères. Et la colère fut terrible à l'égard des enfants du général Oufkir. Maria, par exemple, est restée 20 ans en détention. Aujourd'hui, elle est encore préoccupée par le sort des détenus. La première chose auquel j'ai pensé, j'ai pensé à ceux qui sont toujours enfermés. Ce n'était pas du tout personnel. Moi, je suis libre. J'ai combattu pour avoir ma liberté. Je suis sûre que les personnes enfermées actuellement au Maroc, lorsqu'ils ont appris la mort d'Hassan II, n'ont pensé qu'à une seule chose. Peut-être à leur liberté. Une loi sur la décentralisation, la liberté de la presse, une commission des droits de l'homme, peu à peu, la face sombre du pouvoir s'est éclaircie. Peu à peu. Si le régime a commencé d'indemniser les victimes, il se refuse pour l'instant à juger les anciens tortionnaires. Et puis, il y a d'autres zones d'ombre. On peut noter qu'en 1994, dans un rapport confidentiel commandé par l'Union européenne à l'Observatoire géopolitique des drogues, plusieurs hauts représentants ou des proches du pouvoir avaient été mis en cause dans la filière d'exportation du cannabis du Maroc vers l'Europe, celle-ci représentant la première source de devise du pays. Comme le disait ce matin la fille du général Oufkir Malika, mise à l'isolement, puis assignée elle aussi à résidence pendant des années, l'heure n'est pas au règlement de compte. Les Marocains semblent réunis aujourd'hui par ce deuil. Cette fascination pour la royauté, même chez les opposants farouches, semble paradoxale. Écoutez ce qu'en dit Amit Berada, journaliste marocain à Jeune Afrique puis à TV5. Il a eu à subir pendant des années la répression du régime. Nous n'avons pas les mêmes relations avec le pouvoir que vous avez en Europe. Pour vous, le pouvoir est un peu lointain. Il est là pour faire un certain nombre de boulots et en général, surtout en France, on est vis-à-vis de lui grincheux, revendicateur, râleur, etc. Nous, nous avons, en pays musulman, en pays arabe, nous avons des rapports de pouvoir qui sont des rapports d'adhésion, qui sont des rapports de famille. C'est quelqu'un qui fait partie de notre vie. J'ai participé contre Hassan II à un complot. Pour l'éliminer physiquement, on devait le tuer dans son lit. Qu'il y ait une répression après de ce que nous allions faire, que nous avions commencé à faire, c'est de bonne guerre. Mais on a retenu, c'est de bonne guerre aussi, quand on s'adressait à l'opinion internationale, que l'aspect le plus positif, nous étions des démocrates et notre adversaire était sanguinaire, ferrotal, etc. C'est de bonne guerre. Alors, prenons votre exemple. Oui. Vous-même qui avez souffert de cette répression. Je n'ai pas tellement souffert. J'étais condamné à mort. Puis interdicé le jour, longuement. Oui, j'étais exilé. J'étais exilé pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, vous ressentez cette tristesse. Je l'ai ressentie depuis longtemps. Vive la monarchie. Vive la monarchie, je n'existe pas une seconde. Pour les Marocains, l'État et la monarchie. Mais les monarchies, moins les archaïsmes. Voilà en tout cas des propos qui posent la question de la notion d'État de droit. Avec nous maintenant en direct de Rabat, Maurice Druon, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. M. Mohamed V, qui avait conseillé à son fils Hassan II d'aller vous voir pour apprendre. Alors, j'aimerais vous demander maintenant ce que vous lui avez appris et quel jugement, ou en tout cas ce que vous retenez de celui qui est devenu votre ami. Je ne sais pas si le roi Mohamed V a envoyé son fils auprès de moi pour apprendre ce que je sais. C'est que j'ai rencontré Hassan II, alors prince héritier, en 1955. Quand il revenait de Madagascar, où les diocies d'un gouvernement français avaient envoyé son père en exil. Et j'étais du petit nombre de ceux, mais avec Edgar Ford, avec François Mauriac, Georges Isard, qui militaient pour le rétablissement du sultan sur son trône et pour l'indépendance du Maroc, parce que c'était à la fois la justice et la nécessité. J'ai été frappé, mais frappé, par la maturité de ce jeune homme, qui n'avait que 25 ans, qui ne faisait aucune récrimination, qui n'avait pas de reproche envers la France, mais qui ne pensait qu'à l'avenir, à l'avenir de son pays, et à l'avenir des relations avec la France qu'il a toujours voulu garder. Il se souvenait d'avoir eu des professeurs français, il avait été midship à bord de la Jeanne d'Arc, il avait pris ses diplômes à Bordeaux. Vous savez, à mon âge, on ne peut pas avoir d'amitié pour un homme pour qu'il n'en ait pas à la fois de l'estime et de l'admiration. Maurice Ruyon, on sent bien votre amitié. Alors, je voulais vous poser une dernière question. Je disais tout à l'heure qu'on savait en fait peu de choses du nouveau roi Mohamed VI, que les informations sur lui étaient relativement contradictoires, et que les avis étaient partagés. Que pouvez-vous nous dire de ce jeune roi ? Ce jeune roi nous surprendra, je le pense. Je le connais depuis son enfance. J'ai voyagé avec lui. Son père, en certains cas, me l'a confié. Il est extrêmement réservé. Il a énormément de dignité. Il est d'un tempérament qui rappellera, à mon avis, celui de son grand-père Mohamed V, qui fut grand roi comme son fils, l'un le roi de l'indépendance, l'autre le roi du développement et de l'émergence du Maroc. Merci Maurice Ruyon de nous avoir livré votre perception des choses. Voyons maintenant les réactions de la communauté marocaine à Paris. Géraldine Dalbas Morenas, Julien Tria. Elles n'ont pas dormi. Trop de larmes, trop de prières. Ce matin, à la première heure, elles sont toutes venues ici, au consulat du Maroc. Les unes après les autres, elles se sont succédées devant les livres de condoléances pour écrire à leur roi un dernier... Salut. J'ai créé mes condoléances pour son fils et j'ai prié pour lui. Toute la famille royale et tous les Marocains. Elles attendent. Elles préfèrent rester là qu'être seule chez elles pour partager cette journée de deuil, se soutenir quand la douleur est trop forte. Il ne reste alors qu'une seule issue, la prière. La religion musulmane, dès qu'on perd un chair, c'est la prière, c'est le Coran. Mais on sait très bien que ce chair-là, il est parti dans un lieu très très saint, encore beaucoup plus saint, et qu'il sera encore roi là où il va. A l'ambassade du Maroc, même va-et-vient est toujours latente. Plus d'une heure avant de pouvoir écrire quelques lignes. Pas de quoi les décourager. Depuis ce matin, plus de 4000 Marocains sont venus ici rendre à leur roi un dernier hommage. Voyons maintenant la suite de l'actualité avec le Kosovo. Le tribunal pénal international vient d'ouvrir une enquête. 14 paysans serbes ont été tués par balle vendredi soir dans un village du centre de la province. Bernard Kouchner, l'administrateur de l'ONU, a qualifié cette exécution d'actes inhumains et gratuits. Les Serbes accusent les Albanais et mettent en cause la force multinationale de paix. Agnès Varamian, Jean-François Renaud. C'était hier soir, vers 21h, au bout de ce chemin. Il faisait nuit. 14 paysans serbes de ce village achevaient leurs travaux au champ quand des coups de feu ont éclaté. Tous sont morts, ils étaient sans armes. Parmi les habitants, pas de témoins directs. Ceux-là sont en colère. La CAFOR, disent-ils, ne s'est de toute façon jamais soucié de leur sécurité. Quand on appelait la CAFOR pour qu'ils nous protègent, ils disaient qu'ils n'avaient ni suffisamment de véhicules ni assez de personnel. Regardez maintenant, ils sont au moins une centaine ici. Ils pensent peut-être qu'on va les venger et attaquer les Albanais. Il y a deux mois, les militaires de l'Alliance bombardaient l'armée yougoslave, leur armée. Alors comment avoir confiance dans ces soldats perçus comme l'occupant ? Vous savez, on restera ici. On attendra que les Albanais nous abattent et après, peut-être qu'ils seront contents. L'épisode n'aurait pu être qu'un banal fait divers au sortir de la guerre. Mais ces 14 morts anéantissent les efforts des Nations Unies pour établir sécurité et multietnisme au Kosovo. Bernard Kouchner a beau tenter de demander pardon à ses familles de supplier ses Serbes de rester, et il sait que la paix recule. C'est plus facile de reconstruire une maison que de reconstruire une arme. C'est plus facile de regagner du terrain sur les destructions que de regagner du terrain dans la confiance et dans la... s'ose pas dire fraternité. La CAFOR affirme qu'elle ne peut pas protéger chaque Serbe et aucune consigne n'existe pour que les patrouilles soient plus présentes dans leur village. Les militaires de l'Alliance semblent donc bien impuissants à réprimer le désir de vengeance des Albanais. En France, dans le massif des Alpies, l'incendie qui a détruit 2000 hectares est en passe d'être maîtrisé. C'est ce qu'annonce ce soir un communiqué de la direction des pompiers des Bouches-du-Rhône. Sur place, Frédéric Dupuis, Yann Moine. Tuyaux à l'épaule pour éviter le contact avec le sol. Il fondrait en quelques minutes. Les cendres pourtant détrempées sont encore brûlantes. Cet après-midi, le Mistral est tombé. 20-25 km heure, l'occasion enfin pour les pompiers de noyer la végétation encore épargnée pour éviter les reprises. Ils sont toujours un millier sur le terrain depuis 48 heures maintenant. On a passé la nuit dehors, on n'a pas encore mangé, on n'a pas eu le temps. Ce n'est pas une punition. C'est des événements qui ont voulu ça. Si l'incendie est stabilisé pour l'instant, la nuit dernière, c'était l'enfer. L'ennemi, le feu bien sûr, des flammes de plus de 30 mètres, mais aussi le vent qui rallume sans arrêt les foyers. Des rafales à plus de 80 km heure, les pompiers ne savent plus où donner de la tête. On a la chaleur déjà aujourd'hui, le vent qui est très éprouvant pour nous. Et puis vous voyez, ce n'est pas évident de combattre comme ça. La pinède a grillé toute la nuit. Cet après-midi, les Canadaires ont repris leur balai. La chaleur favorise les départs isolés, mais grâce à la chute du vent, ils ne sont plus préoccupants. Les conditions telles qu'elles sont nous vont nous permettre d'aborder la nuit et la journée de demain avec grande confiance. Ce soir, les dernières lisières en flammes sont sous contrôle. Il y a quelques minutes, les pompiers annonçaient la maîtrise totale du feu. La surveillance sera encore maintenue toute la nuit. Il reste 2000 hectares de la vallée des Baux, le plus saisissant paysage des Alpilles réduit en un océan de cendres. C'est en Corse, en revanche, qu'il y a des inquiétudes. Ce soir, une quinzaine d'incendies ont été signalés dans l'après-midi au sud de Gisonaccia, en Haute-Corse. Le vent fort complique la tâche des pompiers. Les enquêteurs estiment qu'il doit s'agir d'incendies criminels, alors qu'il est une partie des moyens aériens utilisés dans les Alpilles vol vers la Corse. Le dossier de la viande belge touchée par une contamination à la dioxine, je vous rappelle que 60 à 80 000 tonnes de viande, notamment de porc, vont être détruites. Les autorités belges essaient maintenant de rassurer leurs partenaires étrangères. Pour elles, la viande de porc, actuellement exportée par la Belgique, est saine. Cela dit, sa traçabilité, comme l'on dit aujourd'hui, laisse à désirer. Cyril Deveau, Marianne Masse. Encore des soucis au rayon boucherie. Après la crise de la vache folle, le poulet belge à la dioxine, c'est maintenant la viande de porc qui est montrée du doigt. Certains animaux élevés en Belgique ont été contaminés à la dioxine. Résultat, lorsqu'il doit choisir sa viande, le consommateur ne sait plus quoi penser. Si on regarde tout, tout ce qu'on mange, si on analyse tout vraiment, on ne va plus rien manger. En principe, j'essaye d'acheter français et pour tout souvent. Et la viande belge, vous l'avez déjà consommée ? Je ne sais pas parce que si ce n'est pas marqué, ce n'est pas toujours marqué. En principe, dans les supermarchés, ça doit être marqué. Ici, on vend uniquement de la viande de porc française et on l'indique clairement sur l'emballage. C'est un choix. Aucune loi n'oblige une telle mention d'origine. A partir du moment où l'origine France n'est pas spécifiée sur une étiquette comme nous, nous le faisons, rien ne vous garantit que c'est du porc français. Ça peut être du porc belge. Pourquoi pas ? Car du porc belge, il y en a en France. L'embargo sur toutes les viandes venues de Belgique, décidé après la crise du poulet à la dioxine, a été levé pour le porc le 6 juillet dernier. Depuis cette date, le porc belge peut à nouveau passer la frontière avec un certificat sanitaire. Ce certificat, France de Wurte, l'a reçu aujourd'hui même. Ces cochons avaient mangé des graisses suspectes. Par précaution, ils ont dû rester deux mois en quarantaine. Nous avons dû faire abattre deux truies et deux porcelets. Nous les avons découpées et on a prélevé de la graisse pour vérifier en laboratoire s'il y avait de la dioxine. Le résultat a été négatif. Les autorités belges se veulent rassurantes. Les contrôles se poursuivent dans les 800 élevages encore sous séquestre et les interdictions d'exporter sont peu à peu levées. A Pau, les syndicats se gardent de tout triomphalisme après l'annonce par Elf du retrait et du plan de réorganisation qui prévoyait 1300 suppressions d'emplois. Cette décision met fin à une grève qui dure depuis 104 jours. Elle est à replacer dans le cadre des négociations qui ont actuellement lieu entre Elf et Total Fina pour une fusion. Eric Perrin, Frédéric Grinchèque. Le chant de la victoire par la chorale de l'intersyndicale. Le coup de théâtre s'est produit ce matin. La direction d'Elf, Pé, à Pau convoque les syndicats pour leur annoncer le retrait du plan de performance qui prévoyait la suppression de 1500 des 2800 emplois. La raison est liée à l'OPE en cours du groupe Elf Aquitaine sur le groupe Total qui fait que les bases de l'étude qui avait conduit au plan de performance Elf, Pé, risquent d'être dans quelques mois totalement inadaptées au contexte dans lequel sera l'entreprise. Cette victoire des grévistes est aussi celle de toute une région qui s'est immédiatement mobilisée. Un conflit très long sans trois jours et surtout unique quant au procédé utilisé, le blocage du centre informatique du groupe. C'est la première cybergrève aussi qui a marché. C'est quand même extraordinaire de voir des cadres des techniciens qui ont occupé jour et nuit un centre informatique et qui ont pu faire plier comme le groupe Elf. Il est clair que le contexte OPE contre OPE a été déterminant et nul ne sait si à terme il n'y aura pas d'autres projets de réorganisation. Même si on doit avoir un autre conflit, à ce moment-là nous sommes armés maintenant parce que nous avons une confiance en plus en nous pour essayer de faire prendre en compte nos positions au niveau du social dans l'entreprise. Lundi, les salariés voteront la reprise du travail. Une grande fête est prévue dans la soirée. Le préfet du Cher décide la fermeture d'un centre de vacances organisé par l'association des cadets de France et d'Europe proche du Front National. Pour justifier sa décision, le fonctionnaire fait état d'infractions graves. Christophe de Val-en-Brasse, Alain Darigrand. Pour le camp, mon commandement, gale à vous ! L'un des derniers saluts au drapeau pour les cadets de France et d'Europe. vendredi, le préfet du Cher a décidé la fermeture de leur camp de vacances. Il ne répond pas aux normes en vigueur. Médicaments périmés, date limite de consommation dépassée sur certains produits, des infractions graves aux règles d'hygiène alimentaire et sanitaire. Pour le directeur, indignation, le camp est privé. On ne peut pas dire que ce soit le codi. Les gens qui ne nous donnent pas un rôle, M. le préfet représentant la République, qui ne nous donnent pas un centime, viennent prétendre que c'est insalubre. Insalubre et mal encadré. Ici, les anciens s'occupent des plus jeunes monnaies courantes chez les scouts. Les cadets sont bien reconnus par les scouts et guides catholiques, mais pas par le ministère. Il y a six associations affiliées au niveau national, donc ils ont des dérogations sur les conditions d'hébergement, le camping, ils peuvent avoir un encadrement mineur. Donc là, c'est une association qui n'est pas affiliée et donc c'est le régime général, les centres de vacances qui s'appliquent. Régime général, non. Une sanction idéologique selon le directeur du camp. Roger Hollindre, un membre du Front National proche de Jean-Marie Le Pen. Les cadres du parti étaient d'ailleurs en réunion aujourd'hui dans ce château sur le site même du camp. Pour eux, cette fermeture est une manœuvre politique du ministère. Pire, une manipulation idéologique. Faux répond le préfet, tout le monde est logé à la même enseigne. Je n'ai pas à prendre en compte ce genre d'éléments. J'ai à prendre en compte la sécurité des enfants. Sécurité, santé des enfants. Et surtout des mineurs. Et c'est ce que j'ai fait. Si le camp veut réouvrir l'an prochain, il devra donc tout simplement se soumettre à la réglementation en vigueur. Le Tour de France à plus de 50 km à l'heure, l'américain Armstrong a remporté sa 4e victoire d'étape dans le contre-la-montre qui avait lieu tout à l'heure cet après-midi près de Poitiers. Il a conservé à l'arrivée 9 secondes d'avance sur le Suisse. Zoul, victoire en vue pour le leader de l'US Postal, Christophe Duchirou. Il y a 30 ans, l'astronaute Neil Armstrong avait rendez-vous avec la Lune. Cet après-midi, Lance Armstrong, le cycliste, avait rendez-vous avec le chronomètre du contre-la-montre. Vous me direz, c'est plus terre-à-terre, 57 km à vélo sur le circuit du Futuroscope à côté de Poitiers. 800 rouleurs de mécanique en plus du prologue, l'américain reporte un 3e succès d'étape puisqu'au prix d'un bel effort plein de panaches, il va devancer le Suisse Alex Zoulle de 9 secondes. Zoulle a les dents du bonheur. 2e de l'étape, par la même occasion, il prend la 2e place du classement général à Escartine dont le contre-la-montre n'est pas plus familier qu'à Corrida. Il n'empêche, l'Espagnol fait un très beau 3e du Tour de France. Selon l'expression consacrée, Richard Virenc a tout donné, il a fait tout ce qu'il a pu mais aujourd'hui, c'était loin d'être assez. 38e de l'étape à 5 minutes 48 du vainqueur, l'homme au petit poids sur le maillot passe de la 5e à la 8e place du général. Et pourtant, au terme de la grande boucle, le voilà meilleur français à l'arrivée, populaire comme au bon vieux temps, comme si rien ou presque n'avait changé. Au fil des jours, nous avons retrouvé la confiance, la bonne ambiance de ce Tour tel que nous l'aimons, la présence du public extrêmement réconfortante car le public nous a fait savoir qu'il aimait le Tour de France par sa présence, par ses banderoles, par ses merci et nous terminons un Paris soulagé et heureux, on peut le dire. Lance Armstrong sur le podium, salué par sa maman et son petit drapeau. Demain, si tout va bien, vainqueur du Tour de France, un Américain à Paris. La Cutisarque qui se déroule chaque année se veut une course de l'amitié et de la jeunesse. Chaque bateau doit avoir un équipage constitué pour moitié de moins de 25 ans. Une centaine de navires de 19 nationalités sont au départ au large de l'île de Bréa. Olivier Sioux, Michel Hivert. Dire que la Cutisarque est partie bride abattue serait exagéré. Il y avait à peine un poil de vent ce matin au large de Bréa pour le départ de l'armada et les voiles largement déployés n'ayant pas changé grand chose. On a donc fait du bord à bord en attendant que le dieu Éole d'un se manifester. L'Écosse, terme de cette première étape, est encore loin. Hier, à Saint-Malo, il y avait en tout cas du monde pour voir les concurrents passer les écluses, du monde et quelques envieux qui auraient volontiers pris le départ de cette course de prestige qui depuis 40 ans, dit le règlement, permet aux jeunes de toute nation de faire la course ensemble à la voile et de promouvoir un idéal de compréhension entre les peuples. Partons loin, ça donne envie de partir aussi. On s'est posé la question à plusieurs moments mais comme on n'a pas de fringues, on ne s'est dit non, on ne part pas. Autrement, je crois qu'on serait déjà parti. Oui, et bien pas cette fois-ci en tout cas et pourtant jusqu'à hier, il y avait encore de la place du côté français. Des équipages tricolores qui en plus se comptent sur les doigts d'une main à croire que les Gaulois pourtant venus en masse applaudir l'armada n'ont pas le pied marin. On aime la voile spectacle mais on n'est pas un pays de marins c'est bien dommage et les gens viennent voir des beaux bateaux mais il faut qu'ils sachent qu'on peut naviguer dessus et à des coups très intéressants et que c'est super. Quoi qu'il en soit, ici la compétition est secondaire. A l'arrivée au Danemark, le vainqueur élu par ses pères est l'équipage qui a le plus contribué à l'amitié entre les peuples. Au fait, la Cotissarc tire son nom d'un voilier de légende devenu au siècle dernier le clipper le plus rapide entre Londres et Sydney mais ce n'est peut-être pas cette fois-ci que l'épreuve pulvérisera ses propres encors. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Les obsèques d'Assende auront lieu dimanche après-midi à Rabat en présence de nombreux chefs d'État étrangers de Bill Clinton à Yasser Arafat de Jacques Chirac à Ehud Barak. La transition se fait apparemment dans le calme. Mohamed VI succèdera officiellement à son père après un deuil national de 40 jours. 14 paysans serbes ont été assassinés vendredi soir au Kosovo au sud de Pristina. La communauté serbe accuse les Albanais et la force multinationale. Le tribunal pénal international diligente une enquête. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet. Il fait beau suivi de l'émission de Jeu Fort Boyard. Dernier journal, l'édition de la nuit Eve Metté. Demain à midi, vous avez rendez-vous avec Géopolis, le magazine que vous présente Claude Serrillon et son équipe pour un spécial Cameroun. Je vous retrouve pour ma part pour l'édition de 13h. Excellente soirée à tous sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada